La Côte d'Ivoire vient de remporter son tournoi organisé à la maison. C'est la fête et c'est l'euphorie. Et pourtant, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées et que personne n'a relevées. Dans cette vidéo, je vais vous partager quatre d'entre elles très importantes que vous devez absolument connaître liées à la victoire de la Côte d'Ivoire lors de cette gamme. C'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter les modèles de véhicules que nous mettons en vente en ce moment. Nous en avons deux de disponibles. Donc si vous êtes intéressé pour acquérir l'une de ces belles voitures, vous nous contactez. Ce sont des véhicules qui ont une valeur aujourd'hui de 11,5 millions mais que nous liquidons à 8 millions de francs CFA. Nous en avons deux, pas plus, pas moins. Enfin, si vous voulez payer plus, il n'y a pas de problème. Mais pas moins de 8 millions. Ce sont des véhicules qui ont moins d'un an d'âge et qui ont un très très bon kilométrage faible. Bref, tout est nickel dedans. Donc on vient de les faire passer au garage et ils sont ressortis quasi neufs. Donc si ça vous intéresse, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la thématique de la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il me semble que l'équipe de Côte d'Ivoire a transmis énormément de messages importants en termes de valeurs humaines tout au long de son parcours. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour mettre en évidence quatre personnes dont vous avez besoin dans votre vie pour réussir. La première personne dont vous avez besoin, c'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, on s'en souvient tous, c'est l'équipe qui a rossé, humilié, lessivé l'équipe de Côte d'Ivoire en leur infligant un sévère 4 buts à zéro. Ce jour-là, les éléphants étaient abattus, ils étaient abasourdis, ils étaient perdus. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Et on pourrait se dire, mais pourquoi je dis qu'on a besoin d'une Guinée équatoriale dans nos vies ? Vous avez besoin d'une Guinée équatoriale parce que la plupart du temps, l'être humain est très sûr de lui et l'être humain croit qu'il est capable de réaliser des choses qu'il n'a pourtant jamais démontrées. Et c'est tellement important d'échouer. C'est tellement important d'avoir quelqu'un dans votre vie qui va vous amener à un niveau d'échec que vous n'aviez jamais imaginé. Je ne parle pas d'ici d'un petit échec sans aucune conséquence. Je parle d'un échec qui fait mal. Je parle d'une douleur qui vous ébranle. Je parle d'une douleur qui vous fait douter de vos certitudes. Je parle d'une douleur qui vous fait vous demander, mais est-ce que je ne devrais pas abandonner ? Moi, j'ai connu cette douleur-là quand j'ai fait le bac trois fois. Ma dernière année de terminale, c'était l'année pendant laquelle, si je n'avais pas le bac cette année, j'aurais probablement arrêté mes études. Parce que j'avais été tellement ébranlé par les précédents échecs que je m'étais dit, je donne le tout pour le tout. Eh bien, cette douleur, seules les personnes qui ont vraiment déjà échoué connaissent cette douleur-là. Ça peut être la douleur d'un chômage. Ça peut être la douleur d'une séparation amoureuse. Ça peut être la douleur de quelque chose en quoi vous croyez vraiment. Vous pensiez que vous aviez trouvé la bonne personne. Vous aviez trouvé le bon boulot. Vous aviez trouvé la bonne filière. Mais les résultats ne m'ont pas suivi du tout. Et vous avez été complètement déboussolé quand l'échec est venu. Mon père m'a dit un jour, parce que lui, il a eu un parcours rectiligne, il a tout réussi dans sa vie, directeur de banque très jeune, quand il a connu son premier échec, il a failli se suicider. Et il m'a dit, c'est tellement important pour un homme d'apprendre à échouer tôt. Parce que l'échec est l'ami de la réussite. Donc je pense que les personnes à qui la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire doit le plus sa réussite, bien plus que tous les autres, c'est d'abord l'équipe de Guinée-Équatoriale. Parce que cette équipe-là a forcé les éléphants à s'asseoir, à se regarder dans les yeux, et à se dire, les gars, on n'a pas été bon. Les gars, on s'est trop amusé. Les gars, on a été trop passif. Les gars, on n'a pas été les champions qu'il faut. Même si on perd, on perd avec dignité. On ne perd pas de cette manière. Il vous faut donc avoir dans votre vie des personnes comme celle-là. Les deuxièmes catégories de personnes dont vous avez besoin dans votre vie pour réussir, ce sont les Sénégalais. Vous avez besoin des lions de la Teranga dans votre vie. Qui sont les Sénégalais ? Les Sénégalais, ce sont les géants, les montagnes. Après être sortis des ténèbres, après être sortis de la défaite de la douleur, voilà donc les éléphants qui se retrouvent à jouer contre le favori incontestable et incontesté, le Sénégal. Tout le monde se dit, bon, s'ils ont pris quatre contre la Guinée, ils vont en prendre huit contre le Sénégal. Et derrière, le match commence bizarrement. Le Sénégal marque dès la troisième minute. On commence à se dire, oh là là, ça va peser lourd. Mais ça, c'est sans compter sur les leçons apprises pendant la phase d'humilité. Ça, c'est sans compter sur le fait que désormais, le découragement n'est pas ivoirien. Ça, c'est sans compter sur le fait que l'équipe qui est cabriquillée, le monde n'a plus peur de mourir. Donc, un zéro, ça n'ébranle plus les joueurs. Ils se remettent en avant et ils se mettent à jouer. Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent, ils plient, mais ils ne rompent pas. Vous aussi, vous avez besoin dans votre vie d'un grand challenge. Le problème de beaucoup de personnes dans la vie, c'est que vous êtes malheureusement constamment confrontés à de petites choses, des choses qui ne vous challengent pas beaucoup. Vous devez avoir une augmentation dans votre travail, vous devez faire la même chose que vous avez faite hier, très peu de personnes vivent dans un environnement vraiment concurrentiel. Et moi, j'ai appris dans ma vie que, si je veux aller loin, je dois affronter des grands challenges. Il n'y a rien qui vous fait grandir comme des grands challenges, rien du tout. Dans le cadre du business, par exemple, je me rappelle très bien que, avant le jour que je ne décide de commencer à me fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires ambitieux, j'étais un entrepreneur qui vivait au jour le jour, selon les humeurs de ses clients. Si les clients sont gentils, ils vont venir aujourd'hui. S'ils ne sont pas gentils, ce n'est pas grave, ils viendront demain. Le jour où j'ai décidé, il y a de cela quelques années, de me dire, cette année, on va faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Cette année-là, c'était un objectif inatteignable pour moi. Un million d'euros, comment je vais faire ça ? Eh bien, j'ai décomposé. Ça fait à peu près 3 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et à partir de là, on a commencé à trouver des stratégies pour gagner 3 000 euros par jour de chiffre d'affaires. C'était un objectif incroyable. Je rappelle quand même que 3 000 euros, c'est quand même juste un salaire de cadre par jour qu'on devait gagner cette année-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'y est pas venu. On a même dépassé largement cet objectif-là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'est-ce qui nous retenait depuis ? Pourquoi notre boîte ne faisait pas encore 5 millions, 10 millions de chiffre d'affaires par an ? Qu'est-ce qui nous limitait ? Je me suis rendu compte que c'est parce que jusque-là, je n'avais jamais eu dans ma vie un challenge de nature à me bousculer. Et à partir de là, j'ai intégré dans ma vie le fait que je devais moi-même me challenger extrêmement. Je devais moi-même me fixer des objectifs extrêmement grands année après année pour progresser et pour aller un peu plus loin. Et depuis que je fais ça, mes résultats ne cessent de suivre. Toujours mieux les années suivantes par rapport aux années précédentes. Et je pense que vous avez vous aussi besoin dans votre vie d'un Sénégal. Vous avez besoin de quelqu'un qui, quand vous allez le voir, d'un Goliath, quand vous allez le voir, vous allez reculer, vous allez vous dire non, je ne peux pas faire ça. C'est de lui dont vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin de gens qui vont vous cajoler dans votre médiocrité, qui vont vous laisser croire d'ailleurs que vous êtes le plus beau, vous êtes la plus belle, vous êtes le plus intelligent. Cette beauté, cette intelligence doivent se retranscrire dans vos résultats, les amis. Arrêtez de me dire que vous êtes très intelligent, que vous avez tout compris. Et pourtant, au niveau des finances, ça ne marche pas. Si tu es ainsi intelligent que ça, ça doit se traduire aussi dans ta manière de pouvoir générer du cash. Pourquoi, quand il s'agit d'argent, ton intelligence ne se voit plus ? Peut-être parce que tu ne te challenges pas assez. La troisième personne dont tu as besoin pour réussir dans ta vie, c'est un Gasset. Tu as besoin d'un Gasset dans ta vie. Gasset, c'est cette personne-là qui est à côté de toi, qui est supposée être de ton côté, mais qui, tant qu'il est là, tu ne réussiras pas. Gasset, c'est cette personne qui a toutes les apparences extérieures pour être légitime à tes côtés. Mais en réalité, c'est lui qui te bloque dans ta vie. C'est lui qui te bloque. Parce que c'est lui qui est le premier, qui ne croit pas en toi. Il peut dire des belles paroles, mais quand ça devient difficile, c'est lui qui met les mains sur la tête. Comme pour... Il t'arrive quelque chose, lui, il est plus abattu que toi. Alors que quand il t'arrive quelque chose, tu es supposé tourner les yeux vers Gasset pour que Gasset te donne du peps, qui te donne du courage, qui te donne de la motivation, qui te dise des phrases qui vont t'encourager à y aller. Non. Notre Gasset, là, quand tu regardes à lui, il met les mains sur la tête. Tu comprends que... Tu n'as nulle part où aller sur qui compter. Et pourtant, dans la vie, nous avons tellement de Gasset dans nos vies. Nous avons tellement de personnes que nous avons sacralisées. Parfois, ce sont nos parents. Parfois, ce sont nos amis. Parfois, c'est notre famille. Parfois, ce sont nos collègues. Parfois, c'est notre conjoint. Des gens en qui on a pleinement confiance, mais qui, en réalité, ne croient pas beaucoup en nous. Ils nous disent parfois que non, tu vas y arriver, tu es arrivé, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. La preuve, quand tu es dans un moment difficile, ils sont les premiers à te dire, « Oh, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. Pourquoi je suis allé faire ça ? Ce n'était pas pour toi. Tu as peut-être voulu montrer que... » Mais ce n'était pas pour toi. Ils te lâchent confieusement. Vous devez vous détourner de Gasset de votre vie. C'est un exercice difficile, très difficile. Mais si vous ne vous détournez pas de Gasset, vous n'irez pas loin. Vous ne réussirez certainement pas si vous ne vous tournez pas de Gasset. C'est impossible. Et puis, la dernière personne dont vous avez besoin dans votre vie, ce sont les Maliens. Vous avez besoin de Maliens dans votre vie. Qui sont les Maliens ? Les Maliens, ce sont les personnes excellentes qui vous challengent et qui vous poussent à vous surpasser. Les Maliens, ce sont ces personnes-là qui, quand la Côte d'Ivoire a rencontré le Mali, on s'est dit « Non, là, c'est bon. » Ils sont arrivés à la fin. Parce que quand on voyait le football que le Mali développait pendant cette Coupe de la Foude des Nations, c'était du yoga bonito. C'était du football champagne. Et quand on regarde même le match, Mali-Côte d'Ivoire, pendant une heure de temps, on avait l'impression d'assister à une masterclass malienne. Tellement le ballon était à un niveau incroyable. Ils ont marqué pour moi, avec Néné, l'un des plus beaux buts de la Coupe d'Afrique des Nations, une frappe sortie de je ne sais pas trop où, magnifique. Vous avez besoin dans votre vie de quelqu'un comme ça, de quelqu'un d'excellent, de quelqu'un qui est fort, qui est brave, qui est juste admirable dans ce qu'il fait, dans ce dans quoi il l'opère, pour que ça puisse, vous aussi, vous aider à vous surpasser. Vous avez besoin d'un Malien à côté de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui, quand vous allez le voir, vous allez vous dire « Waouh, je ne suis pas au niveau. » Mais en le côtoyant, tu vas te mettre au niveau. Au début, tu vas avoir l'impression, moi j'ai souvent dit ça avec mes camarades de classe qui étaient très smarts, mon père m'avait toujours dit « À l'école, marche, fais-toi toujours ami avec les premiers de la classe, laisse les autres. » Mais quand tu veux te faire ami avec un premier de la classe, c'est compliqué, un vrai premier de la classe. Le gars, il est constamment en train d'étudier. Et quand vous dites que vous allez étudier ensemble, vous prenez les exercices, pendant que tu es en train de répondre à la première question, difficilement, il a déjà fini l'exercice et il t'attend. Tu te dis « Mais est-ce que je vais continuer de me faire humilier avec ce gars tous les jours ? » Mais tu prends patience. Au bout de six mois, quand il finit le premier exercice, tu n'es pas loin de lui. Parce que tu as appris aux côtés des champions. Le problème de beaucoup de gens, c'est que vous ne réussissez pas. Parce que malheureusement, dans votre vie, vous ne vous entourez pas des personnes qui vont vous challenger. Vous vous entourez de personnes médiocres. Vous vous entourez des personnes qui ont les mêmes types de résultats que vous. Et à ce moment-là, quand vous voyez votre salaire, vous voyez celui de vos amis, vous avez même l'impression que vous êtes mieux. Si tu touches 3 000 euros et qu'autour de toi, tu as des amis qui sont au chômage, des amis qui touchent le pôle emploi, des amis qui touchent, je ne sais pas moi, les aides sociales, tu vas avoir l'impression que tu es quelqu'un de formidable. Mais si on te prend tes 3 000 euros, on te met dans les clubs de 10. Le club de 10, c'est le club de ceux qui touchent au moins 10 000 euros par mois. Tu vas tout de suite réaliser que tes 3 000 euros, ce n'est pas de l'argent. Et si on te prend, donc là, on t'amène dans le club des millionnaires, avec les gens qui font ton salaire mensuel en quelques heures dans la journée, tu vas réaliser que tu es pauvre. Tout est donc une question de perspective. Et le problème de beaucoup de gens qui sont souvent fiers d'eux, c'est parce que vous aimez marcher avec des gens qui ne vous challengent pas. Moi, je ne marche quasiment qu'avec des Maliens. Je ne marche quasiment qu'avec des gens à côté desquels je suis petit, je suis insignifiant, je suis faible. Je n'ai pas besoin de marcher avec des gens qui vont m'encenser, qui vont me dire que je suis le plus beau, le plus fort, je suis le meilleur. Je n'ai pas besoin de ça parce que ça, ça t'endort. Ça, ça te fait baisser tes gardes. Et quand tu baisses tes gardes, c'est le meilleur moyen pour toi pour que la vie t'assomme. Voilà les quatre personnes dont vous avez besoin dans votre vie pour réussir. Ces quatre personnes-là, vous êtes entouré d'eux, vous allez soulever la coupe comme la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que les gens n'ont pas vu. C'est que le parcours de la Côte d'Ivoire, c'est un parcours mythique, en ce sens qu'ils sont parvenus petit à petit à aller tout surpasser. Je sais qu'il y a un bonus qu'il faut absolument que je donne. Le Maroc. Je sais. Je sais que vous attendez le Maroc, le Maroc, le Maroc. Oui, je vais donner le Maroc. Parce que le Maroc aussi, c'est cette personne-là dont tu as parfois besoin et qui va te débloquer quelque chose. Parce qu'en réalité, personne ne réussit tout seul. Aucun d'entre nous ne réussit tout seul. Si tu veux réussir dans la vie, tu as toujours besoin de quelqu'un. Cette histoire de self-made, mais cette histoire des conneries. Personne ne s'est fait tout seul. On a toujours eu besoin de quelqu'un sur le chemin qui nous a ouvert une porte, qui nous a facilité un accès, qui nous a mis en relation, qui nous a fait une fleur ou une faveur. Tout le monde qui a réussi te dira qu'en réalité, il n'y a pas de self-made man qui existe. Il y a toujours quelqu'un qui t'a tenu la main et qui t'a aidé à aller un peu plus loin. Toujours, toujours, toujours. Voilà donc les personnes 4 plus 1 dont vous avez besoin pour pouvoir réussir vous aussi dans tout ce que vous entreprenez. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces personnes est plus proche de vous, de laquelle vous vous sentez la plus importante. Et pour moi, clairement, la Guinée est plus importante que le Maroc. Beaucoup plus importante. Même si c'est vrai que tout le monde soulève le drapeau marocain. En réalité, le drapeau qu'on devrait soulever, c'est le drapeau de la Guinée pour leur dire merci les gars. Parce que c'est vous qui nous avez tués, mais c'est de là qu'on est ressuscité. Je vous attends dans les commentaires. La voiture est là. Elle vous attend. Vous appelez au numéro qui s'affiche et je vous dis à très bientôt.